Le prince Mirko Il y avait une fois dans un pays lointain un roi si vieux qu'il ignorait lui-même le nombre de ses années. Ce roi avait trois fils, trois beaux enfants en qui il plaçait tous ses espoirs. Il voulait en faire des princes sages, dignes de lui succéder un jour et de gouverner l'empire immense qu'il allait leur laisser. Aussi soignait-il leur éducation qui était confiée aux savants les plus réputés et aux maîtres les plus illustres de son royaume. Mais les trois princes n'aimaient pas les études. Ils raillaient leurs maîtres et le vieux roi s'efforçait en vain de les ramener à des meilleurs sentiments. Un jour, découragé et couroussé, il se retira dans une petite pièce située dans l'aile orientale de son palais en interdisant à ses fils de paraître à ses yeux. Lui-même passa désormais toute sa vie dans cette petite pièce de son palais. Il était assis, nuit et jour, devant la fenêtre, le regard tourné vers le levant. Cependant, il pleurait éternellement d'un oeil et riait de l'autre. Cependant, les trois princes grandissaient, privés de la sollicitude du roi, leur père. Ils se demandaient sans cesse pourquoi leur père restait ainsi devant sa fenêtre, le regard tourné vers le levant, pleurant d'un oeil et riant de l'autre. Un jour, qu'ils étaient déjà assez grands, poussés par la curiosité, ils décidèrent d'aller le demander au vieux roi lui-même. Le plus âgé des trois princes prit son courage à deux mains et entra dans la chambre où le roi passait ses jours. « Sire, mon père, dit-il, mes frères m'envoient vous demander pourquoi votre regard est toujours tourné vers le levant et pourquoi vous pleurez toujours d'un oeil en riant de l'autre. » Sans répondre, le roi le dévisagea, saisit le lourd glaive qu'il avait devant lui dans l'embrasure de la fenêtre et le lança vers son fils avec une telle force que le glaive entra dans la porte jusqu'à sa poignée. Le prince eut tout juste le temps de se sauver d'un bon. Aussi ne demanda-t-il pas son reste et courut vers ses deux frères. Ceux-ci eurent beau lui demander quelle était la réponse du roi, l'aîné se contenta de leur dire d'un air mystérieux « Allez-y vous-même et vous la connaîtrez. » Le second prince alla donc tenter sa chance, mais il eut le même sort que son frère. Ce fut le tour du plus jeune des princes qui s'appelait Mirko. Il entra dans la chambre de son père et dit le but de sa visite. Le roi prit encore son glaive énorme et le lança si vigoureusement vers Mirko qu'il s'enfonça jusqu'à sa poignée dans le mur de pierre de la chambre. Mirko ne s'en fut cependant point. Il se contenta d'esquiver le cou, puis retira le glaive du mur et le déposa respectueusement devant son père. Alors le vieux roi parla enfin. Je vois, mon fils, que tu es un peu plus courageux que tes frères. Aussi, voici ma réponse à la question que tu m'as posée. Je pleure d'un œil parce que j'ai du chagrin à cause de vous trois qui êtes si peu dignes de me remplacer sur le trône et de gouverner mon empire. Je ris de l'autre œil parce que je pense à mon bon camarade, le chevalier Dupré, qui était toujours à mes côtés dans les batailles quand nous étions jeunes. Il m'a promis de venir me voir quand il aurait tué tous ses ennemis pour que nous puissions passer notre vieillesse ensemble. Je l'attends toujours. C'est pour cela que je suis toujours à la fenêtre, le regard tourné vers le levant. Mais le chevalier Dupré habite la prairie aux herbes soyeuses. Ses ennemis poussent tous les jours comme l'herbe. Il est seul à les combattre et il nous pourra venir chez moi tant qu'il ne les aura pas tués tous. Mirko alla trouver ses frères, leur raconta ce qu'ils venaient d'entendre et les trois princes décidèrent aussitôt d'aller courir l'aventure pour prouver à leur père qu'il n'était pas indigne de son amour. Après avoir obtenu la permission du roi, l'aîné des princes choisit à l'écurie royale un magnifique cheval, le fit harnacher et partit à l'aventure richement pourvue de provisions. Il revint au bout d'un an et déposa devant le palais royal une planche du pont de cuivre. Puis il entra chez le roi. Son père lui raconta ses aventures et lui montra son butin. Mais il s'attendait à des éloges. Il fut bien déçu. Le roi dit simplement « Mon fils, quand j'étais aussi jeune que toi, j'ai fait en deux heures le chemin qui conduit au pont de cuivre. Tu ne feras jamais rien de bon. Va-t'en ! » Le second prince partit à son tour et revint au bout d'un an avec une planche du pont d'argent. Mais le roi le chassa aussi en lui disant « Quand j'étais jeune, comme toi, j'ai fait en trois heures le chemin qui conduit au pont d'argent. Va-t'en ! Tu ne feras jamais rien de bon. » Le prince Mirko se mit alors en quête d'un bon cheval pour partir à l'aventure. Sa vieille nourrice qu'il rencontra sur son chemin lui conseilla de ne prendre aucun des chevaux de l'écurie royale. « Va trouver ton père, » lui dit-elle. « Et demande-lui le corps avec lequel il est rassemblé dans sa jeunesse ses chevaux aux poils d'or. Quand tu les verras paraître à ton appel, ne choisis aucun des chevaux aux poils d'or, mais la jument aux poils hérissés et aux pieds arqués qui suit les autres de loin. Tu la reconnaîtras sûrement parce qu'en arrivant au portail du palais, elle le frappera de sa queue et tout le palais tremblera. » Mirko alla donc demander à son père le vieux corps dont sa nourrice lui avait parlé. Le roi fut bien étonné, mais aussi très content de voir son plus jeune fils sur le bon chemin. « Celui qui t'a conseillé n'était sûrement pas ton ennemi, » dit-il à Mirko. « Sache donc que ce corps est emmuré dans une cave, sept étages sous la terre. Si tu le retrouves, je te le donne, fais-en bon usage. » Le prince Mirko fit venir à un maçon, descendit avec lui à la cave, sept étages sous la terre, et retrouva le corps. Il se posta alors sur le balcon de la résidence royale, souffla dans son corps dans la direction des quatre points cardinaux. Aussitôt, un prodigieux teintement de clochettes fit vibrer l'air autour de lui et il vit tout un troupeau de chevaux, de beaux chevaux, au poil d'or, franchir la porte du palais. Il vit aussi, derrière les autres, la jument aux poils hérissés qui fit trembler le palais tout entier d'un coup de sa queue. Mirko n'eut qu'à se saisir de la jument, mais quand il voulut la harnacher, elle lui dit « Donne-moi à manger d'abord. » Quand elle eut avalé une bonne mesure d'orge, elle réclama encore de braises ardentes. Quand elle les eut toutes manger aussi, elle se transforma tout à coup en un coursier, au poil brillant comme l'aurore. Dès qu'il fut revenu de son étonnement, Mirko essaya de l'harnacher son cheval miraculeux, mais celui-ci l'arrêta encore. « Demande à ton père le harnais qu'il avait l'habitude de me mettre quand nous partions ensemble à l'aventure dans sa jeunesse. » Le prince Mirko alla donc trouver le roi pour lui demander le harnais. « Je veux bien te le donner, » fut la réponse. « Mais sache que je ne m'en suis pas servi depuis fort longtemps. Il est fourré quelque part dans un réduit. Vois si tu peux l'utiliser. » Mirko ne se laissa pas décourager. Il rechercha le harnais, qui était bien sale, bien usé. Aussi voulut-il le nettoyer avant de le mettre à son cheval miraculeux, mais le cheval au poil d'or souffla sur ses vieux objets, et ceux-ci devinrent immédiatement aussi brillants que lui-même. Les vieux pistolets, le sabre rouillé, la guide usée que le prince demanda à son père sur le conseil du cheval miraculeux, eurent le même sort, et Mirko n'eut pas à rougir de son équipement quand il quitta la résidence du vieux roi. Quand le prince et son cheval eurent laissé la ville derrière eux, le coursier dit à son maître, « Mon maître bien-aimé, comment dois-je t'emporter ? Avec la rapidité de l'ouragan ou avec la rapidité de la pensée ? » « Vol aussi vite que tu voudras, » répondit Mirko, « pourvu que je ne tombe pas. » « Alors, ferme les yeux et tiens-toi bien. » Là-dessus, le cheval miraculeux prit un élan formidable, emporta son maître avec la vitesse de l'ouragan, et au bout d'un instant, il frappa le sol de son pied. « Ouvre les yeux, maître bien-aimé, et dis-moi ce que tu vois. » « Je vois un grand lac surmonté d'un pont de cuivre. » « C'est le pont dont une planche a été emportée par ton frère. Tu vois, sa place est encore vide. Mais, ferme tes yeux, nous continuons notre voyage. » Au bout d'un instant, ils se retrouvèrent encore sur la terre. Et cette fois, Mirko vit un fleuve surmonté d'un pont d'argent dont son frère avait emporté une des planches. Mirko ferma de rechef les yeux et son cheval l'emporta avec la rapidité de l'éclair. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ils arrivèrent devant un troisième pont qui était d'or, celui-ci. Ce pont reliait les deux rives d'un fleuve immense. Il était gardé par quatre lions géants. « Mon bon cheval, comment ferons-nous pour passer ? » demanda Mirko. « J'en fais mon affaire ! » répondit le cheval. « Ferme les yeux ! » Le prince obéit et son cheval l'emporta avec la rapidité d'un faucon. Quand ils s'arrêtèrent, Mirko vit se dresser devant lui un rocher abrupt, tout en verre poli, dont le sommet se perdait dans les nuages. « Vois-tu ce rocher, mon maître bien-aimé ? » dit le cheval. « Il faut que nous l'escaladions si nous voulons poursuivre notre chemin. » « Mais c'est impossible ! » répondit Mirko. Son cheval l'encouragea. « N'aie pas peur ! Je porte encore les fers que ton père me fit mettre il y a six cents ans avec des clous de diamant. Tu n'as qu'à fermer les yeux et à te tenir solidement en selle. » Et de fait, en un clin d'œil, ils atteignirent le sommet de la falaise de verre. « Ouvre tes yeux, mon maître bien-aimé ! » dit le cheval. « Et dis-moi ce que tu vois. » « Je vois derrière nous, » répondit Mirko, « un objet noir qui est aussi grand qu'une assiette. » « C'est le globe terrestre ! » fit le cheval. « Mais dis-moi ce que tu vois devant toi ! » « Je vois un sentier étroit tout en vert qui est bordé des deux côtés de précipices sans fond. » « Sache, mon maître bien-aimé, qu'il nous faut passer par ce sentier dangereux et que nous sommes perdus à la moindre glissade. » « Mais ne crains rien ! Tiens-toi bien et je me charge du reste. » Après un court instant, un court instant de vol, le cheval, le cheval miraculeux, demanda de nouveau à son maître ce qu'il voyait. « Je vois, » répondit Mirko, « une grande clarté, une montagne très haute et sur un plateau, un champ aux herbes soyeuses, au milieu du champ, un objet noir. » « Eh bien, sache, mon maître, que ce champ aux herbes soyeuses est celui du chevalier du pré. Cet objet noir au milieu du champ est sa tente de soie noire. Encore un instant et nous y arriverons. » Quand ils touchèrent terre au milieu du champ, Mirko descendit de son cheval et l'attacha à la tente où il entra lui-même. À l'intérieur, il vit un guerrier endormi, étendu sur l'herbe. Mais il vit aussi un sabre qui tournoyait tout seul au-dessus de la tête du guerrier, si bien que même une mouche n'eût pu l'approcher. Mirko admira ce héros qui continuait à guérouiller, même en dormant, et décida de l'imiter. Il se retira donc de la tente, s'étendit sur l'herbe soyeuse et ordonna à son épée « Sors de ton fourreau ! » Alors, son épée se mit à tournoyer au-dessus de sa tête et Mirko se laissa gagner par le sommeil. Bientôt, le chevalier du pré se réveilla et vit avec étonnement qu'il y avait un cheval étranger à côté du sien. « Qu'est-ce donc, seigneur ? » s'écria-t-il. « Il y a six cents ans que je n'ai pas vu d'autre cheval à côté du mien ! » Il sortit de sa tente et aperçut Mirko qui dormait pendant que son épée dansait au-dessus de sa tête. Il le secoua pour le réveiller et lui demanda ce qu'il venait faire dans ce pays. Quand le prince eut raconté par le menu ses origines et ses aventures, le chevalier du pré l'embrassa joyeusement. « Ton père et mon bon compagnon ! » lui dit-il. « Et je vois que tu es un héros toi aussi. Tu arrives juste au bon moment. J'ai grand besoin de toi. Tu vois, cette grande prairie, elle se remplit tous les jours de mes ennemis et je dois les abattre en un jour. Mais maintenant que tu es venu, je n'ai pas besoin de me presser. Viens, resterons-nous d'abord à deux. Nous leur réglerons vite leur compte. » Ils se mirent donc à manger et à boire. Pendant ce temps, le champ se remplissait d'ennemis. Menacés jusqu'au nom dans leur tente, les deux guerriers montèrent à cheval et apportèrent ardiment l'adversaire à leur cri. « Épée, sors de ton fourreau ! » Leurs épées s'attaquèrent aux ennemis et les décapitèrent les uns après les autres. Il ne restait que douze combattants de l'arrière-garde qui prirent la fuite. En les poursuivant, Mirko et le chevalier du Pré arrivèrent devant une haute falaise tout en vert poli où, tout à coup, les douze fuyères disparurent dans un trou. Le cheval de Mirko y entra d'un bond avec son cavalier. C'était l'enfer. Regardant autour de lui, Mirko découvrit un éblouissant palais de diamants qui était le soleil de ces lieux. Les douze fuyères allaient justement rentrer dans ce palais. Mais Mirko les rattrapa et leur coupa la tête d'un seul coup. Il entra alors dans le palais où il fut reçu par un bruit assourdissant. Guidé par ce bruit, il finit par découvrir une vieille sorcière assise devant un rouet qui faisait tout ce bruit. Le palais était de nouveau rempli de soldats et Mirko comprit que ces soldats sortaient du rouet de la vieille. Quand elle tournait la quenouille à droite, il en sortait deux hussards. Et quand elle tournait la quenouille à gauche, il en sortait deux fantassins. Mirko nouvelle sorcière, Mirko voulut la tuer de rechef, mais la sorcière l'impôt l'aura de lui laisser la vie sauve. Si tu me tues, tu ne pourras jamais sortir d'ici, mais si tu me laisses la vie, je te donne les quatre clous de diamants que voici. Tu verras, ils te rendront en service. Mirko accepta, mais à peine eut-il tourné le dos que la sorcière se remit à son rouet. Le jeune héros se dit alors qu'il ne serait jamais délivré de ses ennemis s'il laissait toujours en créer d'autres. Il se précipita donc sur la sorcière, la tua et brûla complètement son corps. Ayant ainsi fait du bon travail, Mirko donna de l'éperon et s'acheminait vers la sortie. Grâce à son cheval miraculeux, il regagna en un clin d'œil le chant aux herbes soyeuses. Le chevalier du pré, qui le croyait perdu, ne se sentit pas de joie en le revoyant. Il voulut lui faire don du chant aux herbes soyeuses et de tout son empire, mais Mirko lui répondit simplement « Maintenant que je t'ai débarrassé de tous tes ennemis, tu n'as plus à craindre de perdre ton empire. Viens donc avec moi chez mon père qui t'attend depuis si longtemps. » Le chevalier du pré ne se fit pas prier et ils se mirent en route tous les deux. Quand ils arrivèrent au pied de la falaise de Vert, le chevalier s'arrêta. « Je ne peux pas aller plus loin, mon jeune ami, dit-il, car les clous de diamant dans les fers de mon cheval sont trop usés. Jamais je ne pourrai arriver au sommet de cette falaise. » Mirko se rappela alors que la vieille sorcière lui avait donné des clous de diamant. Le chevalier du pré put donc remplacer les clous usés de son cheval et il franchir sans encombre la falaise de Vert. Le vieux roi, assis comme toujours devant la fenêtre, aperçut deux cavaliers qui s'approchaient de son palais. Il prit sa longue vue et reconnut son vieux compagnon, le chevalier du pré, accompagné de son fils. Il fit préparer un festin magnifique et courut au devant des deux héros en riant des deux yeux. Le chevalier du pré vanta au vieux roi l'héroïsme du prince Mirko. Le roi écoutait avec une joie visible l'éloge de son fils mais Mirko s'aperçut que son père paraissait soucieux et inquiet. Il eut beau lui en demander la raison, le roi resta muet là-dessus. Cependant, Mirko ne tarda pas à comprendre par la conversation des gens de la cour que l'empire de son père était menacé par le roi tête de chien dont le pays était au nord du royaume paternel. Sans hésiter, le jeune prince enfourcha son cheval miraculeux et prit le chemin de la capitale du roi tête de chien. En un clin d'œil, il fut déposé devant le palais de diamants du roi ennemi. Il se posta sous la plus large fenêtre du palais et s'écria sur un ton menaçant « Tête de chien, es-tu à la maison ? Sors vite, j'ai un compte à régler avec toi ! » Tête de chien n'était pas à la maison, mais sa fille, une princesse déblouissante beauté, y était bien. En entendant les cris de menace du prince Mirko, elle regarda par la fenêtre et les rayons foudroyants de son regard transformèrent aussitôt Mirko et son cheval en statue de pierre. Mais la princesse regretta aussitôt d'avoir été aussi cruelle. Elle se rappela qu'un bon génie lui avait prédit dans son enfance qu'elle serait la femme d'un prince venu de loin pour se battre avec son père. Elle pensa qu'elle avait eu tort de transformer ce beau jeune homme en statue de pierre. Elle alla donc chercher une baguette d'or, en frappa plusieurs fois la pierre de la statue qui disparut, laissant paraître Mirko et son cheval plus vivant que jamais. « Qui es-tu donc et quel bon vent t'amène ? » demanda-t-elle alors au prince. Mirko lui répondit qu'il était le fils de roi et qu'il venait en prétendant à la maison du roi tête de chien. La princesse l'introduisit alors dans le palais de diamants. Mirko lui plaisait beaucoup. Elle lui offrit un repas splendide. Au cours du repas, elle le pressa d'avouer le véritable but de son voyage. Mirko finit par lui dire qu'il était venu pour se battre avec tête de chien, ennemi de son père. « N'en fais rien, » dit la princesse. « Mon père est l'homme le plus fort du monde. Personne ne pourrait le vaincre. » Mais Mirko ne se laissa pas convaincre. Alors la princesse n'a plus qu'une pensée. Sauver le beau prince. « Si tu veux vaincre mon père, » lui dit-elle, « descends à la septième cave du palais. Tu y trouveras un tonneau non scellé. C'est là-dedans que mon père garde sa force. Prends ce flacon d'argent, trempe-le dans le tonneau, mais ne le bouge pas. Quand tu l'auras rempli, suspends-le tout ouvert à ton cou et chaque fois que tu sentiras tes forces s'épuiser, trempe-y ton petit doigt. Aussitôt, tes forces s'accroîtront de celles de cinq mille hommes. De temps en temps, porte-le à tes lèvres car chaque goutte, chaque goutte de son contenu te donnera la force de cinq mille hommes. Mirko la remercia de ses bons conseils et descendit à la cave chercher le tonneau enchanté. Il le trouva sans difficulté, remplit son flacon et versa le reste de son contenu par terre pour que le roi, tête de chien, n'eût pu d'en profiter. Ainsi préparé, il remonta auprès de la princesse. Celle-ci lui fit promettre qu'il laisserait la vie à son père s'il était vainqueur et lui annonça que tête de chien arriverait bientôt. Tu verras, ajouta-t-elle, comment mon père nous avise de son retour. Quand il est à quarante miles du palais, il lance sa massue lourde de quarante quintaux avec tant de force que sa chute fait jaillir une source. Tu verras, ajouta-t-elle, comment mon père nous avise de son retour. Quand il est à quarante miles du palais, il lance sa massue lourde de quarante quintaux avec tant de force que sa chute fait jaillir une source. À peine eut-elle prononcé ses paroles que l'horizon s'assemblait. Une massue lourde de quarante quintaux tomba au milieu de la cour du palais à son point de chute l'eau jaillit si haut qu'elle atteignit les étages supérieurs du palais. Mirko eut la tentation d'éprouver sa force. Il saisit la massue et la renvoya si vigoureusement qu'elle tomba juste au pied du roi tête de chien faisant trébucher le cheval de celui-ci. Qu'as-tu donc mon cheval ? s'écria tête de chien. Tu me portes depuis six cents ans et jamais jamais tu n'as trébuché jusqu'à ce jour. Un malheur t'attends chez toi répondit le cheval. Quelqu'un a eu la force de renvoyer ta massue que tu as lancée vers ton palais. C'est cette massue qui m'a fait trébucher. C'est donc le prince Mirko qui m'attend conclut le roi. J'ai rêvé il y a six cents ans que j'aurais Maï à partir avec lui. Mais je ne le crains pas. Mon petit doigt a plus de force que lui tout entier. Là-dessus tête de chien se dirigea précipitamment vers la cour de son palais où Mirko l'attendait déjà. Sur le champ ils décidèrent de se mesurer à l'épée. « Épée ! Sors de ton fourreau ! » crièrent-ils tous les deux. Et aussitôt leurs épées s'affrontèrent, se croisèrent et les étincelles jaillirent si abondamment que le sol en fut tout réchauffé. À la fin ils comprirent qu'aucun d'eux n'arriverait à battre l'autre à l'épée. Ils décidèrent donc de se mesurer à la lutte. le roi tête de chien prit Mirko par la taille et le jeta si violemment à terre qu'il s'enfonça dans le sol jusqu'à la ceinture. Mirko eut peur mais il pensa à son flacon. Il y trempa le petit doigt et aussitôt il fut debout plus robuste que jamais. Il prit le roi par la taille et le laissa tomber si vigoureusement qu'il disparut complètement dans la terre. Mirko courut prévenir la princesse et lui demanda aussitôt sa main. La belle princesse consentit volontiers à le suivre. Ils firent donc harnacher les chevaux Mirko le sien et la princesse celui de son père. Au moment de partir la princesse s'aperçut que Mirko était triste et elle lui en demanda la raison. Je suis triste répondit Mirko parce qu'il nous faut abandonner ce beau palais dans l'empire de mon père il n'y a rien de semblable. Ne te tourmente pas fit la princesse il m'est facile de te consoler je vais transformer tout ce palais en une pomme d'or et je vais me cacher moi-même à l'intérieur de cette pomme ainsi tu pourras nous emporter sans mal et à la maison tu nous retransformeras en palais et en fiancés si tel est ton plaisir. Ainsi fut fait la princesse pris une baguette d'or en toucha le palais qui se mit à rétrécir de plus en plus quand il eut la forme d'une guérite la princesse sauta dedans et aussitôt la guérite se transforma en une pomme d'or Mirko empocha la pomme aussi bien que la baguette d'or et se dirigea vers la capitale de son pays il trouva son père en joyeuse conversation avec le chevalier du pré il leur raconta ses aventures mais ils ne voulurent point croire qu'il avait pu vaincre le roi tête de chien Mirko les conduisit donc au jardin au jardin du palais où il fit choix d'une belle clairière là il toucha la pomme d'or de sa baguette et elle redevint le magnifique palais de diamants qu'elle avait été alors Mirko prit son père par le bras et monta avec lui ainsi qu'avec le chevalier du pré l'escalier de diamants quand ils arrivèrent à la salle d'honneur ils y furent reçus par la princesse plus belle qu'auparavant celle-ci accueillit le roi avec toute la déférence due au père de son fiancé envoyait chercher les autres princes et les hauts dignitaires du pays elle toucha de sa baguette la grande table qui se trouvait au milieu de la salle et cette table se recouvrit immédiatement des mets les plus rares de la terre les noces de Mirko avec la belle princesse furent célébrées le jour même le vieux roi céda son trône au jeune marié et il se retira lui-même avec le chevalier du pré dans un coin tranquille où ils passent leur temps à parler de leurs anciennes prouesses quant à Mirko et sa femme ils eurent beaucoup d'enfants et s'ils ne sont pas morts ils règnent certainement encore